Les sorties des autorités américaines accusant le président de la République du Tchad des corruptions et des blanchiments d'argent suscitent des réactions de la société civile tchadienne. Dans un point de presse, le président de la Coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh Mahmoud Ali Saïd refit totalement ces accusations. Suivez sa réaction. La Coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh condamne énergiquement les accusations mensongères selon lesquelles le président de la République, son Excellence Idriss Déby-Hitno, serait impliquée dans une affaire de corruption. Quelle absurdité ! Ces accusations outrancières et injustes visent sans nul doute à discréditer et à décrédibiliser l'image du Tchad sur la scène internationale. Le président de la République, son Excellence Idriss Déby-Hitno est une institution sacrée et qu'en aucune manière des accusations aussi fallacieuses soient-elles ne pourront écorcher son image. L'image d'Idriss Déby-Hitno est intimement liée à la République du Tchad. Idriss Déby-Hitno incarne les valeurs de paix et de stabilité au Tchad et partout ailleurs en Afrique. Il serait alors inadmissible pour la société tchadienne d'accepter sans réagir ce genre de manœuvres attentatoires ourdis par certaines officines occidentales dans les seuls buts de jeter l'opprobre et les discrédits sur notre pays. L'honnêteté et l'essence très élevée de l'état des droits sont incontestablement des qualités propres au président de la République, son Excellence Idriss Déby-Hitno est un président de la République. La coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne kazakh rappelle à l'opinion tant nationale qu'elle ne restera jamais indifférente face aux ennemis de notre pays qui utilisent désormais toutes les méthodes honteuses et indignes pour atteindre des objectifs nauséeux et qui plus est abominables. La kazakh demeure convaincue que le peuple tchadien avancera comme un seul homme derrière l'homme de la paix et de justice, j'ai nommé Idriss Déby-Hitno. Ceux qui sont derrière les différentes accusations contre le cadre et son président, ce sont ceux-là même qui cherchent désespérément à déstabiliser beaucoup de pays dans le monde. Cette campagne de désinformation et d'intoxe vise indiscutablement à jeter l'anathème sur l'image du cadre pour qu'au finish, les objectifs recherchés soient atteints. Mais nous disons à toutes celles et ceux qui ambitionnent la destruction de notre unité nationale à travers les dites accusations de se détromper. Car nous sommes à la veille et nous ne permettrons jamais à ce que des objectifs aussi diaboliques ne soient réalisés. D'autres agitateurs n'hésitant pas eux aussi à cracher leur haine en distillant sur la toile régulièrement le bluff, le mensonge, l'intoxe et la désinformation dans le seul but d'écorner l'image de notre nation et ceci en intelligence sans nul doute avec les ennemis extérieurs de notre cher et beau pays, le Tchad. Il va sans dire aussi qu'il serait inadmissible pour nous d'accepter le comportement de ces activistes et autres acteurs politiques qui, pour des raisons diverses et variées, veulent annihiler les efforts que pose le gouvernement en faveur du bien-être de la population. Nous appelons vivement à ce que ce comportement anticitoyen cesse. La coalition des associations de la société civile pour l'action citoyenne rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'elle ne restera jamais indifférente face aux manœuvres dilatoires qui utilisent des méthodes honteuses pour assouvir des intérêts machiavéliques à tout point de vue. Vivement que ces manœuvres cessent. Et puis dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, le rassemblement des jeunes du mouvement Patriotique du Salut, RGMPS, refute totalement les allégations mensongères du gouvernement américain accusant le président tchadien de corruption. Connaissant le sens de l'honnêteté et la dignité qu'incarne le président de la République, Idriss Déby, le RGMPS demande aux auteurs de cette accusation non fondée visant à ternir l'image du président de la République qui jouit d'une crédibilité sans égale de se documenter sur la personnalité du président tchadien. Car sa réputation de panafricaniste avérée et son intégrité digne d'un chef d'État font de lui une référence internationale, comme l'ont si bien affirmé certaines personnalités à travers le monde. Tout en apportant son soutien indéfectible au président de la République, le RGMPS, invite les militantes et militants du MPS de s'unir comme un seul homme derrière le camarade Idriss Déby, président fondateur du mouvement patriotique du salut. C'est un communiqué qui porte la signature du président national du RGMPS, Idriss Abdullaye Kalakala. Cérémonie de remise des kits scolaires à la délégation régionale de l'enseignement et de la jeunesse du Mandoul. C'est un geste de la fondation Grand Coeur. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région du Mandoul, Issa Adjide. Qu'est-ce que nous a témoigné ? Le vœu pour un enseignement de qualité dans les écoles tchadiennes, C'est le vœu ardent de moi.